Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Alors, désolé, je ne sais pas pourquoi, je me suis levé ce matin, j'ai une petite blessure à la bouche. Je ne sais pas pourquoi, après ce n'est pas très grave. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une info qui est vraiment intéressante. Elle concerne Superman, et en fait ça explique pourquoi il y a la fin de la série Superman et Loïs. En fait, apparemment, le patron de la chaîne CW, qui faisait Arrow, Flash et les autres séries de DC Comics et Superman et Loïs, expliquait que, vu qu'il y a Superman Legacy, en gros, il ne voulait pas faire de concurrence au Superman de James Gunn. Pour moi, c'est ridicule, parce qu'il y a la série et il y a le film. À l'époque, il y avait bien Smallville et Superman Reuters, et, bon, Man of Steel, c'est arrivé après. Il y a eu deux films en chantier, c'est-à-dire Superman Reuters et Man of Steel. Et si Superman Reuters aurait cartonné, je pense qu'il aurait pu avoir un deuxième film, voire même plus, sans que ça empêche Smallville de se produire. Donc, je trouve ça ridicule. Et, en fait, c'est juste pour ça, apparemment, qu'ils arrêtent la série. C'est quand même le président de la chaîne, donc il sait de quoi il parle. Et c'est vraiment dommage, parce que la série était excellente. Et quand je me dis qu'on va avoir le Batman de Matrice, deuxième partie, et qu'on va avoir le Batman Brave and Bolt de James Gunn, je ne comprends pas pourquoi ils ont un problème de faire coexister les Superman dans des univers différents, alors que dans les comics, ça marche. Donc, je trouve ça assez ridicule. Et voilà pour la mauvaise nouvelle. Donc, j'en profite. Pourquoi une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule ? Je me suis levé ce matin avec ça. Ce n'est pas très grave, ça devrait partir. Donc, j'ai mis de la glace, donc ça devrait se dégonfler un peu. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.